Dans cette vidéo, je vais vous présenter la section apparence images. Je fais une petite vidéo vraiment très rapide puisqu'il n'y a pas grand chose à dire ici, car le mieux c'est de ne pas toucher à cette page-là, sauf si vous avez un besoin spécifique de modifier certains éléments ici. Mais ce que vous allez pouvoir retrouver dans cette page, c'est la liste des types d'images. En fait, vous avez déjà tout qui est automatiquement réglé par PrestaShop. Et vous avez des images qui sont classées par nom. On a carte default, small default, medium default. Et ça, c'est des types d'images. Donc carte, par exemple, ça veut dire panier, c'est des images relatives au panier. Small, c'est des petites images, medium, c'est des images moyennes. Large, c'est grandes images. Et pour chaque image, vous avez la largeur et la hauteur en pixels qui correspondent aux images ici. Ensuite, pour chaque type d'image, vous avez une sorte de matrice ici, avec oui ou non, sur est-ce que c'est une image qui est connectée au produit, oui. Est-ce qu'on la retrouve sur les catégories, non, marque, non. Donc en fait, chaque type d'image va être associée à une ou plusieurs catégories de votre site. Et évidemment, vous pouvez modifier, si vous voulez changer un petit peu les réglages. Vous pouvez supprimer. Mais évidemment, je vous décourage d'essayer de supprimer. D'ailleurs, vous avez un message ici. Tout ça, ce sont des images qui sont automatiquement utilisées par PrestaShop pour le bon fonctionnement du site. Si vous avez un besoin vraiment spécifique, vous pouvez ajouter un type d'image et créer votre propre type d'image. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Quand vous uploadez une image, par exemple, sur un produit, quand vous créez un produit dans Catalogue Produits, lorsque vous uploadez une image, elle va automatiquement être traitée par PrestaShop, elle va être redimensionnée, croppée, compressée. Bref, il y a une petite moulinette qui se fait. Et votre image va être copiée en plusieurs exemplaires. Par exemple, si vous faites une image pour un produit, elle va être redimensionnée en petit, moyen, grand. Et la petite image sera affichée sur les miniatures. La moyenne image sera affichée sur la page produit. Et la grande image sera affichée lorsque l'utilisateur voudra zoomer. Et tout ça, ça sert à optimiser votre boutique, que les images soient le plus petites possibles et le moins lourdes possibles, pour que les pages chargent rapidement. Et on affiche les images en grande qualité uniquement lorsque c'est nécessaire, par exemple lorsque l'utilisateur zoome sur un produit. Donc en fait, tout ça, c'est dans un souci d'optimisation. Vous avez quelques réglages, ici. Et vous pouvez modifier ces réglages. Vous avez la possibilité de forcer l'utilisation du JPEG ou du PNG, ou du WebP, selon vos besoins. Si vous ne maîtrisez pas les formats d'images, je vous conseille de laisser les réglages par défaut dans PrestaShop. Et si jamais vous connaissez les formats d'images, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez ici. Et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez regarder sur Internet les différences. Sachez que le WebP, c'est le nouveau standard. C'est le format d'images le plus léger que l'on peut retrouver sur le Web. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé d'utiliser aujourd'hui. Mais si vous laissez en PNG par défaut, c'est déjà très bien. Vous avez les paramètres de compression. Vous pouvez définir la compression des images. Donc là, on vous recommande de laisser 90 pour avoir un bon rendu pour vos images. Mais en réalité, si vous mettez un peu moins, comme 75, ça sera déjà très bien et l'image sera quand même de qualité. Donc voilà, vous avez tous les niveaux de compression des images que vous pouvez ajuster ici. Vous pouvez modifier comment doit être redimensionnée votre image. Vous avez la taille maximale en octets autorisée pour vos images. Vous avez la largeur et la hauteur pour les images de produits. Vous pouvez activer cette option si vous voulez générer des images haute définition. Mais ce n'est peut-être pas nécessaire. Et vous avez la possibilité de régénérer les miniatures. Mais si vous utilisez ça, c'est vraiment parce que vous savez ce que vous faites. Ça peut prendre potentiellement beaucoup de temps s'il y a beaucoup de produits sur votre boutique. Mais si vous voulez régénérer les miniatures, vous pouvez le faire en cliquant sur ce bouton « Regénérer les miniatures » par ici. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur ce menu apparence et images.